Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de notre expérience. De la phase 3 de la podamanager.fm, première vidéo au niveau manager. Hier il y avait la vidéo au niveau des joueurs, n'hésitez pas à aller voir. Les joueurs ont découvert leur manager et ils vont découvrir encore plus leur manager. Ce soir, en tout cas, bienvenue à vous. L'expérience pour ceux qui ne connaissent pas, 13 managers. Des fois il y en a 16, des fois il y en a 13, des fois il y en a plus. 13 managers rajoutés dans ma base de données. L'expérience, on va voir. Ce qu'ils vont réussir à faire au début de leur carrière. Certains sont managers, certains sont joueurs-managers. Resteront-ils joueurs-managers ? Deviendront-ils que joueurs ? Resteront-ils managers ? Arrêteront-ils leur carrière ? Tellement de questions que vous allez découvrir chaque semaine, chaque samedi, résumer des joueurs. Chaque dimanche, résumer des managers. Alors, pour ne pas en perdre une miette, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. Vous avez les 13 managers devant vous. On va regarder rapidement. Double nationalité pour certains, à part qu'une Jeremia. Leur niveau 50, joueur ou manager, est réputation de 2500. Certains sont déjà observés, notamment les clubs brésiliens. Pour certains, les clubs argentins ou autres. La Juve, Napoli, Paris. Même déjà une offre de mon côté. Mais, vous n'allez pas aller dans ces clubs. Vous allez aller dans d'autres clubs grâce à un tirage au sort. Comment ça va se passer ? Voici la feuille Excel. Vous êtes 13 à gauche, ici. Et il va y avoir un tirage au sort. Pour voir dans quel championnat vous allez commencer. Vous avez vu, il y a 14 championnats sud-américains que j'ai rajoutés. Attention, des bons championnats. Notamment le Pérou et les Etats-Unis. Où il n'y a qu'une division. Certains vont jusqu'à 4 ou 5 divisions. Notamment le Brésil, notamment l'Argentine. Brésil et l'Argentine, c'est à double tranchant. Enfin, pardon. Car ça démarre bas. Et le Brésil, ça démarre dans 6 mois. Alors, pendant 6 mois, vous pouvez aller à la plage, aller à la pêche, où vous voulez. Mais, vous perdez des points. Enfin, les points, c'est-à-dire, eh bien oui, il y a un barème, il y a un classement tous les semaines. 4 possibilités de prendre des points. Je commence par le bas. Faites des commentaires à chaque vidéo. Commenter, que ce soit samedi ou dimanche. Pour la semaine, vous avez 3 points supplémentaires. Donc, ne vous en privez surtout pas. Ça peut bien aider. Sinon, les autres, ça sera directement dans le jeu. Vous pouvez gagner les points des commentaires facilement. Les points des clubs, par exemple, vous êtes dans un club, le P&G. Il y a 8600. On divise ça par 1000. Et vous avez le nombre de points pour l'année. Vous changez de club. C'est divisé par le nombre de mois où vous êtes dans ce club. Vous êtes au chômage. Vous avez 0 points. Le deuxième point, il faut gagner des titres. Exemple. La Ligue 1, c'est 160 points. Vous avez donc un dixième de points. C'est-à-dire 16 points. Et je compte les 3 premières places au niveau des championnats. Et les finalistes, Dieu dise de notes par 2. Les vainqueurs, je garde la note normale. Et des points bonus et des points malus. C'est quoi ça ? Les points bonus, par exemple, vous êtes élu entraîneur du mois, entraîneur de l'année. Vous avez des points en plus. Par contre, vous êtes licencié. Le malus. Vous êtes relégué. Pareil, le malus. Alors, essayez de faire des bonnes choses. Et essayez de gagner des points. Car, à la fin de chaque vidéo, le meilleur au classement général aura deux tours de roues supplémentaires. Le deuxième aura un seul tour de roues. Bah oui, parce que quand vous gagnez des titres, vous avez des tours de roues. Les roues, c'est quoi ? Un tour de roues. Donc, vous allez le voir tout à l'heure, pour un tir et un sort, c'est la même chose. Vous avez à peu près une centaine de tours de roues. 70 positifs et 30 négatifs. Vous pouvez avoir un grand joueur. Vous pouvez perdre votre joueur. Changer de club dans un grand club. Vous faites la roue posant aux yeux d'un petit club. Ou peut-être changer de championnat. Championnat, en ouvrant une parenthèse, je vous montre juste la valeur des championnats. On est habitué à montrer la valeur championnat européen. Regardez par exemple, le meilleur championnat, c'est le championnat brésilien. Et comme vous allez avec l'éditeur, vous voyez, le mieux, c'est 15,3. Donc, pour le gagner. Mais vous voyez derrière, il y a le championnat argentin, colombien, équatorien, uruguayen, chilien. Et après, la division 2 brésilienne, ça va jusqu'en bas. Ça, c'est au niveau de l'Amérique du Sud. Et quand vous allez en Amérique du Nord, alors, ce n'était pas sur celui-là, c'était l'Amérique du Nord directement ici. Petit clic à côté. Et vous allez directement voir maintenant quels sont les championnats. Voilà, j'y suis arrivé. Donc, au niveau, c'est le championnat mexicain qui vaut, lui, 14,5. Donc, vous voyez, vous allez en division 1 brésilienne. C'est super bien. Mais par contre, là, vous serez peut-être tout en bas de l'échelle. Alors, on va voir. On va commencer le tir au sort. On va commencer d'abord par tir au sort, le manager. Car le premier tir au sort aura également son adjoint qu'il va découvrir et le championnat aussi. Passons donc d'abord au tirage au sort. Alors, petit changement de clic. Ici, c'est beaucoup mieux. ne vous inquiétez pas, ma connexion bugue un peu au niveau du tirage au sort. Donc, on va voir le premier tirage au sort. Et bien, c'est pulpe elegante. On sait déjà, ça sera le premier pulpe elegante. Alors, on va à côté pour voir le tirage au sort. J'ai juste enlevé la pub qui m'embêtait un peu. Alors, on fera tirer au sort et après, on enlèvera le pays. Donc, un seul par pays. Alors, ça sera ouf. Bon tirage. Ça sera le Canada. Le Canada sera enlevé. Alors, on va passer directement ici. J'ai du mal avec mes pages. Voilà. Donc, pulpe elegante. On va être ici, Canada. Alors, la grande surprise, c'est là. Je descends de ça. Pendant que je vais parler avec vous, c'est que pulpe elegante est canadien. C'est bien sûr pas fait exprès. Pulpe elegante. Voilà. Avec le pays, Canada. On tire au sort le club. Donc, ce que je vais faire, je prends la dernière division. Et je prends le club qui est censé être au plein milieu. En même temps, vous voyez juste le petit OK ici. Ça veut dire qu'il prend n'importe quel adjoint. Donc, je prendrais déjà le meilleur adjoint. On voit ce que ça donne. Pulpe elegante qui arrive au Canada. Pacifique football club. Sachant que le championnat canadien est quasiment à la moitié. Donc, j'ai pris ici le cinquième Pacifique FC. Et on peut voir dans son staff, arrive l'entraîneur adjoint, Christiane Morel. Vous voyez, entraîneur adjoint, c'est vraiment un bon entraîneur adjoint. Il connaît bien le Paraguay, il ne connaît pas le Canada. Mais c'est déjà ça. Dans son club, on va juste regarder les joueurs. Avec le meilleur joueur qui est à 102. Marcos Bustos. Alors, moi, je ne connais pas forcément trop de joueurs. Juste on regarde au niveau des internationaux, si on en connaît certains. Bon, beaucoup d'internationales canadiens. Moi, je n'en connais pas trop. En tout cas, mi-championnat, cinquième du championnat. On te souhaite bonne chance pour ta visite au Canada. J'espère qu'il ne fait pas trop froid là-bas. Le premier a été tiré au sort. Le Canada a été enlevé. On continue avec un deuxième manager. Et un autre, oui, c'est l'un ou l'autre. C'est un habitué. Queen Jeremia. Queen Jeremia. Alors, juste regarder avant de le mettre. Queen Jeremia. Lui est péruvien. On va juste aller. Aura-t-il la chance d'être au Pérou ? On lui souhaite, ça serait incroyable qu'un deuxième arrive au Pérou. Et on se rapproche. On se rapproche. Eh ben oui. Et on se rapproche du Pérou. Incroyable, mais vrai. Queen Jeremia. Pérou va entraîner au Pérou. Alors, est-ce que tout le monde va être comme ça ? Ça va être chaud parce qu'il y a des Brésiliens. En tout cas, on va faire un tour. Pour voir où il a été tiré au sort. Pour toi, Queen Jeremia, ça sera en division 3 péruvienne. Ça ne va pas être facile. Ton club est septième. Alors, juste pour information, les 4 premiers montent en barrage. Et après, ils s'affrontent dans tous les groupes. Ça va vraiment être difficile. Regarde bien. Les 4 premiers en barrage. Et après, ça s'affronte. Ça s'affronte. Et le vainqueur monte en division 2. Donc, disons 3 pour toi. On va revenir avec pas de joueurs pour l'instant dans ton staff, dans ton équipe. Des joueurs créés. Donc, pas de sélection, bien sûr. Et niveau d'entraîneur adjoint Edgar Caraballi. C'est un Colombien. Et comme tu le vois, très bon potentiellement. Très bon au niveau des joueurs. Très bonne gestion des personnes. Ça va être aussi intéressant de voir dans ton club, comment ça se passe. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Comme j'ai rajouté certaines bases de données, certains clubs n'ont pas de joueurs. Mais ils vont en avoir. Je ne peux pas ajouter 50 000 joueurs. En tout cas, bravo à toi. Et on espère qu'au Pérou, ça se passera bien. On passe au troisième directement. On en a avec une, je ne dirais bien. Alors, on va voir aussi qui est ce fameux troisième. Toutes les nationalités ont été à leur club d'origine. Pour Miglui. Avant de tirer au sort. Juste regarder Miglui. Guadeloupe est brésilien. Alors, va-t-on avoir un championnat brésilien ? Ça serait également intéressant. Car beaucoup ont demandé des championnats brésiliens. On passe à côté. Le Pérou était masqué. Si on se retrouve encore avec un championnat brésilien, ça serait marrant. Alors, c'est pareil. N'hésitez pas, il y a des bugs au niveau de ma connexion. Donc, ça tourne, ça tourne, ça s'arrête. Vous ne le voyez pas. En tout cas, pour lui, ça sera l'Argentine. On va voir dans quel club il va atterrir. Miglui qui arrive en division 5 Argentine. Avec le Real Pilar Football Club. Et comme lui, pas beaucoup de joueurs qui sont là. Pas beaucoup de joueurs connus. Et vous voyez l'effectif qu'il y a comme des joueurs qui sont à 105, 104. Ça peut être pas mal. En 5e division avec un staff également un peu plus fourni. On est en train d'un joueur qu'on connaît. Angelo Perruzzi. Très bonne évaluation du potentiel. Très bon gestionnaire des personnes. Italien. J'espère que ça va l'aider parce que là, c'est pas facile. Il s'adapte bien. Donc, bonne pioche pour toi et bienvenue. En Argentine. On continue pour le 4e manager. Terrence Dejo. Socry. Terrence Dejo. Non, c'est Socry. Socry. Je regarde rapidement. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Argentine, Chili. Argentine est déjà prise. Peut-être le Chili. On va juste l'enlever ici. Voilà. On va juste redémarrer. Le Chili, ce sera aussi un peu rigolo. Le Chili est passé. Il reste Luruguay, le Venezuela. Entre les deux. Et bien, Venezuela. Pour toi, on voit ce qui se passe. J'espère que tu aimes le Venezuela. Alors, petit changement à t'annoncer. Malheureusement, pour des raisons de règlement, j'ai dû te rajouter la nationalité vénézuélane. Car tu es en 4e division du Venezuela. Et il n'accepte pas de joueur étranger. Tu n'arrives pas seul. Herman Guerlain, que l'on connaît pour avoir été au Bayer en entraîneur adjoint notamment. Il t'accompagne. Attention, il s'adapte moins bien. Mais il est très bon niveau du potentiel et des joueurs. Les joueurs, on en parle. 52 niveaux. Tu es le meilleur. Avec le 2e qui est à 20. Je précise que le championnat a déjà commencé. Il est venu directement. Les 3 premiers sont directement en 3e division. Et la 4e place à 11e, il joue des quarts de finale de barrage. Donc toi, il y a 27 clubs où je t'ai mis à la moitié. En tout cas, bon courage à toi pour la suite de ton championnat. Continuons avec un autre manager. Lequel, pour l'instant, ça sera moi. Et moi, je me suis mis pour l'information mexicain colombien. Le Mexique n'est pas tombé. La Colombie n'est pas tombé. Alors, pourquoi pas ? Je vais juste masquer mon nom pour la prochaine fois. Alors, attention. Quel va être mon club ? Plutôt mon pays d'abord. Le Paraguay. On va voir, faisons un tour au Paraguay. Me voici donc à 1 000 pas de chez moi. Pourquoi ? Parce que je vais entraîner 1 000 palos. Avec un entraînement jouant brésilien. Entraînement jouant qui s'adapte plus ou moins bien. Il est un bon gestionnaire des personnes. Et évaluation du potentiel joueur 15-15. Au niveau des joueurs, c'est pas facile. Le meilleur, c'est le gardien de but. C'est moi-même. En tout cas, on va s'en septième du classement. Et pour vous dire juste, les deux premiers montent. Et du troisième au sixième, son barragiste. 1 000 palos à Chaguazou. Alors, la profession espagnole, je ne sais pas trop. On va retrouver la Juventud. Non, pas la Juventus. Bon, parcours surprenant. On va voir ce que ça donne dans ce club du Paraguay. On continue en changeant de page. Le Paraguay a été masqué. Gabi Banoun a été masqué. Donc, pas au courant de la virus. Pas au niveau des masques. En tout cas, celui qui n'est pas masqué, c'est le prochain. Et c'est IM59. Bon, pareil, on va l'enlever. Et tirer au sort son pays. Alors, lui, c'est la surprise. C'est qu'il ne l'a pas. Il a préféré mettre France-Maroc. C'est son droit. Alors, pareil, encore. Petite connexion qui bug. Et. Voilà. C'est tombé sur Uruguay. La connexion bug vraiment aujourd'hui. Désolé, vous avez vu le Mexique. Mais la flèche ne s'était pas arrêtée sur ma fenêtre. C'est bien l'Uruguay pour lui. On verra. Un entraîneur français en Uruguay. Alors, je ne sais pas si on en a déjà eu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous connaissez un entraîneur français qui a entraîné en Uruguay. Pendant ce temps, on cherche son club. Un petit tour portant en division 2 uruguayenne à Rocha FC. J'aime bien son écusson avec un beau soleil. Alors, petite erreur de ma page. Avec un entraîneur adjoint assez intéressant. Hugo Tokali qui était un entraîneur intérimaire. Arsane Lorenzo qui était entraîneur au U21 au Chili. Qui connaît très bien. Regardez, notamment l'Uruguay. Cinquième position au niveau des connaissances du monde. Il s'adapte un tout petit peu moins bien. Inconvénient, il a son de 13 ans. Il pourrait prendre sa retraite rapidement. Malheureusement, j'ai pris les meilleurs. Je ne peux pas tout regarder. En tout cas, au N'Uruguay, c'est pas mal. A noter qu'un entraîneur est joueur. Entraîneur des gardiens, joueur. Passons aux joueurs. Joueur assez intéressant. 3 joueurs au-dessus de 104. Certaines divisions ont continué. Et pour toi, tu es dixième. Il y a 20 clubs. Trois premiers montent. Les autres sont par un juste. Et à partir du 14e, c'est barrage. Mais pour la descente, alors c'est vraiment toi, tu es en plein milieu. Le championnat est à la moitié quasiment. C'est intéressant le championnat de Uruguay car ça monte, ça descend, ça peut aller très vite. Et pour certains, n'hésitez pas à regarder. Je l'ai vu un peu trop tard. Ici, vous avez la réputation du championnat. En tout cas, 13e pour toi. On continue. Nous en restons si je ne me trompe pas. 7. Avec un certain Axel Secken. Alors. Axel Secken. qui est italien-uruguayen. Alors, c'est pareil. Ça bug également quand je change de page. Donc là, c'était Nicaragua, mais ça ne va pas s'arrêter sur Nicaragua. Alors, ça continue. Et lui, ça s'arrête sur Brésil. Alors, désolé, est-ce que je change de page pour mettre un jour ? En tout cas, ça sera le Brésil pour toi. On va voir dans quel club tu vas arriver. Te voici donc au Brésil dans le club de Atlético Casa Rensen del Porto. Des Portos. J'espère que tu connais car moi, pas du tout. Avec en plus, toi, italien, un entraîneur adjoint espagnol. Javier Garcia, que l'on connaît. Ancien entraîneur gardien Arsenal. Au PSG notamment. Il va t'aider. Il s'adapte bien. Il connaît bien. Il connaît Angleterre en Espagne. Ça peut peut-être t'aider. Au niveau de tes joueurs. 92, le meilleur défenseur central. 113 au potentiel. Et par contre, ses divisions E. Il a quand même 24 équipes. Le premier monte. Et de 2 au 9e. Ça sera au niveau des barrages. Et toi, pareil, ici. En plein milieu. 8 points à rattraper. Possible, pas possible. On verra ça dans les semaines qui viennent. Il doit donc en rester 6. Si j'ai bien calculé, c'est bien. Si il y en avait un en trop, on était foutu. En tout cas, il en reste 6. C'est la première chose à faire. C'est... Attention, Willy. Non. La Roya. Et on va changer de page. Et normalement, si je ne change pas de page, le tirage se fait sans coupure sur Internet. Je viens de remarquer ça à peu tard. Pour toi, ou bien vu ? Franchement, bien vu. Etats-Unis d'Amérique pour la Roya. On verra. Car il n'y a que une division. Donc, beau tirage. Attention à la chute, par contre. Bienvenue à toi au Houston Dynamo. Je ne connais pas ce club aux Etats-Unis. Avec, en plus, un staff très, très, très bien fourni. Un Bolivien en entretien adjoint. Tu avais préféré un Bolivien. En tout cas, il connaît un Bolivie. Et, bien sûr, très bon en gestion des personnes. Évaluation potentielle des joueurs. 16, 16, 16. Que demander de plus ? Au niveau des joueurs, y a-t-il des joueurs connus ? Alors, Darwin Quintero à 123. Tim Parker à 120. Alors, je vais juste regarder s'il n'y a pas des internationaux. Oula. Il y a des Honduriens que je ne connais pas avec beaucoup de sélections. Deux Honduriens, un Salvadorien. Ça se dit comme ça ? Personne. Je ne connais pas les autres clubs. Les autres joueurs. Darwin Quintero. Est-ce que c'est ce joueur qui jouait ? Ce n'est pas le même. Qui jouait à Rennes. Ce n'est pas le même. En tout cas, je n'ai jamais été aux Etats-Unis. au niveau de championnat, c'est un peu compliqué. Il y a des joueurs désignés. Il y a des joueurs sans contrat minimum. Bon, je pense qu'on va s'amuser à apprendre à aimer ce championnat. On continue avec le prochain manager. Il en reste donc cinq. va-t-on tomber sur Hadron à la limite. Hadron à la limite. Hadron qui lui, brésilien, Chili, c'est ce qu'il avait choisi. On va juste enlever Hadron ici. Ça marche. Oui, c'est bon. Le Chili est encore possible. Alors, va-t-il aller ? Ça a l'air de... Oui ? Non ? Colombie ? Chili ? Oui. Eh bien oui, ça sera une carrière Chili pour toi. Et te voici donc au Chili. C'est bien ça. Au club deportivo Tracendino de Los Andes. Avec un entraîneur adjoint qui t'est ajouté qui est allemand. Il était en Hongrie. Il peut aussi entraîner les gardiens. Il était à Fenerbahce à Cologne. Il connaît l'Allemagne, la Hongrie. Et il est très bon au niveau des stats. Au niveau de ton équipe. Pas de joueur en sélection. Et au niveau de ton meilleur joueur. C'est 85. Potentiel 100. Et ton globe est 5ème. Comme d'habitude, en vert. Tu monts direct. En bleu, tes barragistes. Pareil, on verra ce que ça donne. Certains, c'est milieu de championnat. Certains, c'est au début du championnat. On voit ce que ça donne. Et on continue avec les prochains. Le tirage de sort continue. Il en reste 4, dont un qui n'a jamais participé. Et ça ne va pas tomber sur lui encore. Terrence Dejo, ça sera pour toi. Terrence Dejo qui avait fait américain-espagnol. L'Amérique est déjà tombée. au niveau espagnol. Je vais juste enlever Terrence ici. Alors, qu'est-ce qui reste ? Je verrais bien. Un bon Jamaïque pour toi. Qu'est-ce que tu en penses ? Quoi que la Colombie ? Non, on va tout droit vers la Bolivie. Eh bien, en Bolivie, en route pour la Bolivie. j'espère que tu aimes les montagnes car on va prendre de la hauteur. La Bolivie pour toi avec un entraîneur en jouant espagnol Albert Capellas. Très bon. Il connaît beaucoup de pays. Il fait entraîneur en jouant recruteur, analyse de recrutement, etc. Il a été au FC Barsan B, Danemark Espoir, en Chine, etc. À Dortmund aussi. En tout cas, bonne pioche au niveau de l'entraîneur adjoint et dans ton club. Pas beaucoup de jours mais des notes de 100. C'est intéressant. c'est aussi un peu complexe. Groupe E, le règlement. Les deux premiers montent en phase finale puis deuxième tour, troisième tour. Donc, ça fait 8, 16e de finale. Et le vainqueur est qualifié. Deuxième en barrage de montée si j'ai bien compris. En tout cas, t'as une chance sur deux de pouvoir jouer les barrages. J'espère que tu vas la saisir en Bolivie. Il en reste 3 mais il reste plus de pays que les 3 et on va vers Del Cristo. Déçu de ne pas avoir fini de premier à la dernière fois. Il va sûrement et même certainement se rattraper. Alors, il reste quoi ? Colombie, Jamaïque, Mexique, Nicaragua. À mon avis, Mexique, Colombie, c'est bien. Le reste, ça peut être costaud. Et on va tout droit en Jamaïque, oui. En Jamaïque pour toi. On va voir ce que ça donne. On va trouver ton club. Bienvenue à Montego Bay United. Bienvenue en Jamaïque avec un bon staff, un entraîneur à l'adjoint anglais, Dean Restrick qui était entraîneur à l'adjoint, enfin préparateur à Tottenham, à Norwich. Il connaît très bien l'Angleterre. Il s'adapte un peu moins mais très bonne connaissance des joueurs. On prend de joueurs ou de la connaissance. Je ne connais aucun ce qui est un peu normal. On va voir peut-être des internationaux oui, un internationaux jamaïcain, Dino Williams, des internationaux espoirs. Au Jamaïque, ça n'a pas commencé. En tout cas, ça va être aussi compliqué pour toi car il y a aussi des barrages de relégation et le premier doit je pense monter. Ça doit être ça. On va voir comment ça se passe mais beaucoup plus de relégation que de monter. En tout cas, bonne chance là-bas. La chance, il en faudra encore pour deux prochains. Will Maestro, ça sera le premier Will Maestro qui est argentin-brésilien. C'est bien parce que Ravi, après, il est brésilien-argentin. Donc, ça va. Donc là, on l'enlève, on n'en aura plus besoin. Là, il en reste trois. Alors, Will Maestro, Colombie, Mexique, Nicaragua. Démarrons. On va regarder pour lui ce qui se passe. Ça va vite, ça va vite, ça va très vite. Ça s'arrête où ? Nicaragua ou jamais entraîné là-bas. On verra ce que ça donne. Je pense que ce n'est pas un gros club. Bon courage, on va avoir ton club. Si j'avais voulu le faire exprès, je n'aurais pas réussi le club de Tipitatapa, non pas le Tiki-taka, non pas Pipi-kaka non plus, mais Tipi-tapa. Bon, on va essayer de bien prononcer entraîneur adjoint Nicky Butt, très connu, bien sûr, avec notamment 39 sélections au niveau de l'Angleterre. Il connaît bien l'Angleterre. Hong Kong, entraîneur adjoint, directeur technique, notamment en Manchester United. Et ton club, il n'y a pour l'instant personne. Et je vais juste regarder ici, pour l'instant, ça n'a pas commencé. Au niveau de la réputation de la compétition, 103ème en Amérique. Alors, je ne sais plus si c'est Amérique du Sud, Amérique du Nord, maintenant Amérique du Nord. Difficile pour toi, mais tu peux t'en sortir. En tout cas, bon courage à toi, car il t'en faudra vraiment beaucoup là-bas. Le Nicaragua est tombé. Il en reste de Mexique ou Colombie. Et je pense que pour notre ami Ravi, ça sera un bon championnat. j'ai changé de page, je n'aurais pas dû. Malheureusement, on va attendre jusque d'échange de pages. Le logiciel bug. Donc, ça sera bien au Mexique que tu pars. Quel club ? On va voir. Te voici donc au Brésil en 5ème division brésilienne. Club semi-professionnel avec dans ton staff un Français. Thomas Pasquier. Ça a dû être quelqu'un généré par le jeu. 15-15. 18 en gestion des personnes. 9 en adaptabilité. Ton club n'a pas non plus deux joueurs. Par contre, ton club regarde. C'était le du profil. 48ème quand même au niveau de l'Amérique du Nord. devant la 3ème division germanicaine. Il y a beaucoup de groupes. 5 groupes. Et dans le groupe, il y a une vingtaine de clubs. Ce qui fait que les 5 premiers montent. Mais par contre, les autres, de 10ème à la 17ème place, c'est barrage. Alors, entre les deux, c'est assez costaud. Il ne faut pas se louper non plus. En tout cas, vive la tequila pour toi. Voilà les résumés pour vous. Alors, on va voir pas forcément aujourd'hui mais la semaine prochaine, au même courant de la semaine, vos statistiques joueurs, vos statistiques managers. Voici vos clubs. Alors, ça, pour l'instant, il n'y a juste plus besoin. C'est juste pour vous voyez si je peux agrandir en même temps vos clubs. Je n'en arriverai pas. Bon. Ah si, c'est bon. Ça, je voulais l'enlever. Voilà. On va essayer. Voilà. C'est bon. Vous avez vos clubs ici. La réputation ne bougera pas mais dès que j'ai avancé, la réputation risque de bouger un peu. Le plus avantagé, c'est bien sûr au niveau des Etats-Unis avec 25 000 euros. Mais attention, il ne faut pas se louper. Il ne faut vraiment pas se louper parce que là, c'est vraiment la chute au classement. Par contre, le tirage peut-être le moins bon. Malheureusement, les moins bons, ça ne sera pour Kune Jérémia, pour moi-même et pour Will Maestro. Alors, je crois que j'ai oublié un L à Will si je ne me trompe pas. Désolé. Dites-moi ce que vous pensez de vos clubs si vous les connaissez de votre pays et petite parenthèse, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans le Discord ou dans les commentaires au niveau des erreurs qu'il peut y avoir. Ça va vite. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de votre tirage et vous verrez soit en Discord, soit en vidéo vos prochains, vos notes également. En tout cas, merci de m'avoir suivi comme d'habitude. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, activer la cloche, partager et surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour vraiment la suite de la phase 3 qui s'annonce intéressante dans de nombreux pays différents. Merci à vous, bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.